Chapitre 7 Les collines occidentales, mont de la lame Cantor et ses Fitz sortirent de la gorge de Yana au niveau d'une pente douce qui ouvrait un passage entre les derniers vallonnements. Les steppes orientales s'étalaient devant eux, claires et éblouissantes sous ce soleil demi-journée. A l'ouest, les fumées d'un millier de feux s'élevaient dans les airs. Les colonnes noires et tournoyantes étaient si larges que les astartèses pouvaient les apercevoir à une centaine de kilomètres de distance, dépassant la ligne d'horizon. Ils ne savaient pas si la fumée correspondait à un chasseur orque abattu ou à des villages en feu. Ils espéraient qu'il s'agissait de la première hypothèse. Alors que le maître de chapitre donnait l'ordre à ses astartèses de continuer vers le nord-ouest à travers les steppes, il entendit des explosions derrière lui. Il se tourna, mais son champ de vision était bloqué par les sommets des collines. Il pria pour que le fracas ne soit pas celui d'un chasseur lightning abattu. A l'est, là d'où il venait, les monts de la Lame s'élevaient comme un mur de défense brisé. Leurs pics édisés étaient blancs comme des eaux, alors que leurs versants et leurs racines étaient presque noires. Il avait connu ces montagnes presque toute sa vie. Pourquoi avait-il l'impression qu'il ne leur disait qu'au revoir ? Arct-Tyrannus n'était plus, mais les montagnes, elles, seraient toujours là. Il ne pouvait expliquer ce sentiment. L'escouade de Cortez avait progressé un kilomètre plus loin, pour assurer à son tour son rôle d'éclaireur. Le sergent Ségala et son escouade, eux, étaient revenus pour marcher à côté de Cantor, même si les hommes conservaient une distance respectueuse. Ils ne voulaient pas déranger le maître de chapitre, ayant peut-être conscience du poids qu'il portait sur ses épaules. Ils savaient qu'il ferait appel à eux s'il en éprouvait le besoin. Il y eut un hurlement soudain de réacteurs lorsque l'un des lightnings passa à moins de 100 mètres au-dessus de la tête de Cantor. 16 perds d'yeux sous leur visière se levèrent pour suivre l'appareil. Un chasseur à l'aspect lourd d'eau rugit à sa suite une seconde plus tard, libérant des flots de plomb et de rayons laser depuis un ensemble de canons avant. Cantor vit le lightning danser de droite à gauche, tentant d'échapper à son poursuivant, mais l'orque suivait exactement sa trajectoire. Le pilote de la garde rinite essaya de tourner sur la gauche, suivant la topographie du terrain en dessous de lui, mais l'orque avait dû anticiper le mouvement. Le lightning pivota exactement pour se retrouver dans un torrent de plomb qui le lacéra de part en part. Il percuta le sol au nord de la position de Cortez. Le chasseur orque s'éloigna. Pris dans la fureur du combat, son pilote n'avait pas remarqué la ligne d'Astates au sol, ou du moins c'était ce qu'espérait Cantor. « C'est bon ? » dit Cortez dans le comlink. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. « Allez-y, allez-y, sio ! » répondit le maître de chapitre. « Nous suivons. » Le terrain était recouvert de morceaux de métal brillants. Le lightning avait creusé un large sillon dans le sol pour terminer sa course, le nez à moitié enterré. Cortez s'accroupit au niveau du corps du pilote et lut son nom en dessous du badge en forme de crâne ailé, cousu sur sa poitrine. « Kinos, c'est ton nom ? » « Je suis le capitaine Cortez de Crimson Piste. » « Si tu peux m'entendre, Kinos, donne-moi ton prénom. » Le blessé s'agita. Sa combinaison de vol était maculée de sang. L'odeur de ce dernier alourdissait l'air, mélangé à la puanteur du métal brûlé. « Galen, » dit-il enfin. « Mon nom, c'est Galen Kinos. » Cortez leva une gamelle au niveau des lèvres de l'homme. « Je suis moi, Galen Kinos. » « Je suis de l'eau. » Kinos réussit à avaler une gorgée, mais la seconde le fit tousser. Cortez retira la gamelle, la vida et la replaça à sa ceinture. De lourds pas écrasèrent la terre derrière lui. Il sut instinctivement qu'il s'agissait du maître de chapitre. « Il est tellement amoché, Pedro. » dit-il sans se retourner. « Il ne va pas survivre bien longtemps. Mettez-moi alléger ses souffrances. » Cantor se baissa à son tour à côté du pilote rinit et fit un mouvement pour que Cortez se recule un petit peu. « Nous devons avoir des informations avant. Il s'appelle Galen Kinos. » dit Cortez. « Galen ! » répéta le maître de chapitre en hochant la tête avant de se tourner vers le mourant. « Galen ! Pouvez-vous m'entendre ? » Kinos leva les yeux dans la direction de la voix, mais son regard était déjà dans le vague. « Je suis Pedro Cantor, seigneur des mondes de la lave, maître de chapitre et Crimson Christ. » « Mon... Monseigneur ! » Okta Kinos, en luttant comme s'il essayait de se mettre sur ses pieds, Cantor avait retiré son casque. « Non, Galen. Restez couché. Vous ne devez pas bouger. Vos souffrances ont bientôt se terminé. Mais si vous voulez me faire honneur, si vous voulez faire honneur à l'empereur, vous devez résister encore un peu. Nous avons besoin d'informations. » « Je vais essayer de... de répondre, Monseigneur. » « Venez-vous du lac scarifié. » « Oui. Mon... mon escadron a été envoyé. Pour enquêter à propos d'une lumière vue dans les montagnes. » « Nous avons pensé qu'il s'agissait d'Arts Tyranus. Mais les transmissions à longue portée étaient coupées. » « Les orques ont touché nos... nos voques trans... nos... lors de la première vague. » « Nous avons besoin d'aide. Mais il n'y avait pas moyen de... » « Ma femme et mon enfant... ont été évacués vers le sud. » « Oh, Rick. Mon, Rick. » « On le perd. » dit Cortez. « Il doit y avoir un pack de secours dans le cockpit, Alessio. » « Allez vite le récupérer. » Cortez secoua la tête. « Je vérifie après l'avoir sorti. Il était en morceau. L'ensemble du cockpit était en morceau. » « Galen, dit Cantor. Est-ce que le lac scarifié est toujours opérationnel ? Est-ce que la base résiste toujours ? » Kinos toussa. Et du sang coula du bord de ses lèvres. « Les orques ont attaqué le périmètre. Mais nous... nous les avons repoussés. Deux fois. Et puis... le général Mazus a été tué. » « Des nouvelles de la capitale ? De Caltara ou de Sagaro ? » « Ils attendirent une réponse de l'homme. Mais son visage était relâché à présent. Il ne clignait plus des yeux. » « Il est mort. Le lac scarifié doit être tombé à présent. » « C'est presque certain. » dit Cantor, qui regardait toujours le mort. « Snagron n'a rien laissé au hasard jusqu'à maintenant. C'est presque systématique. » « On ne peut pas encore le savoir. » Cantor planta les yeux dans les lentilles de son casque. « Non, Alessio. Les attaques éclaires sur les relais en espace profond. Les assauts concentrés sur nos moyens de communication au sol. Le ciblage immédiat des installations militaires. Celui-là ne mène pas sa guerre comme un orque. Il combat comme l'Imperium. Ce Snagrod a appris de nous. » La princesse fronça les sourcils, incertain de devoir y croire. Sa longue expérience lui avait appris que ce que les orques avaient en force, il ne l'avait pas en cerveau. Leur faible intelligence était ce qui permettait de les tenir en échec. Les orques rusés, le genre d'orques auquel Cantor faisait référence, étaient des ennemis d'un ordre bien différent. Des ennemis qui n'y avaient peut-être pas moyen d'arrêter. « Nous devons continuer, » déclara le maître de chapitre. « Ce pilote orque nous a manqué la première fois. Mais ce ne sera peut-être pas le cas s'il repasse. Il va y avoir une bande de charognards qui vont être envoyés pour piller l'épave. Et non, Alessio, nous n'allons pas attendre pour leur tendre une embuscade, » conclut-il, en anticipant ce que son ami allait lui dire. Le maître de chapitre se tourna et s'éloigna, donnant l'ordre à ses frères de bataille qui surveillaient le périmètre autour du chasseur de le suivre. Il n'était qu'à cinq mètres de l'épave lorsqu'il se tourna à moitié et ajouta par-dessus son épaule. « Vous pouvez piéger les débris avec quelques-unes de nos charges à fusion, frère. Assurez-vous que les orques apprécient la surprise. » Cela fit enfin sourire Cortez. Quelques minutes plus tard, tout était en place. Lui et le reste de son escouade se dépêchèrent de rejoindre le reste du groupe, assurant cette fois le rôle de l'arrière-garde. Ils progressèrent à marche forcée. Le sol sous leurs pieds changea, devenant progressivement plus vert, jusqu'à ce que quelques heures plus tard, ils se trouvent dans de riches plaines. Ils étaient descendus de plusieurs milliers de mètres d'altitude depuis qu'ils avaient quitté les ruines de leur foyer. Si proche du niveau de la mer, la Terre était soumise à un type de climat complètement différent par rapport aux hauteurs glaciales des montagnes. L'air était plus chaud, la pression et l'humidité plus hautes. Alors que les soleils jumeaux commençaient à descendre à l'ouest, couvrant tout de nuances rouges et dorées, il y eut une énorme détonation qui rebondit sur les montagnes et parcourit les plaines. Regardant derrière lui, Cortés discerna une colonne de fumée montant depuis la dernière demeure de Galenquinos. Il reprit sa marche, se demandant combien de diéno-puants il venait tout juste de tuer, et se jurant à lui-même que ce n'était que le début. – Sous-titrage ST' 501